Week-end de derby, Servette demain reçoit le Lausanne Sport, moment pour nous remémorer une rencontre historique qui avait vu ces deux clubs se démener sur un dernier match pour le titre de champion suisse lors de la saison 1998-1999. Cette rencontre s'était déroulée à l'apothèse le 2 juin 1999 et avait vu Servette gagner sur le score de 5 à 2 et s'offrir du coup son 17ème titre de son histoire. Retour sur cette rencontre avec d'un côté le Lausanne Sport, composé de l'équipe suivante, Brunner, Aurel, Pucey, Londono, Enzi, Gerber, Pifaretti, Celestini, Diogo et le duo devant Thur et Pontelic. Du côté du Servette FC, Peda, Baréa, Wolf, Juarez, Wadja, Durix, Lompha, Fournier, Bullman, Wurens et Martine Petroff. Retour donc dans le football de notre enfance, le football qu'on aimait tant. Un temps où les derbys lémaniques étaient décisifs pour le titre de ligne nationale A. Ce fut lors de la saison 1998-1999. Lausanne Sport reçoit Servette pour la dernière journée de championnat à l'apothèse. Petite remise en contexte avant ce résumé de match. Avant ce match, les Vaudois sont premiers avec 45 points. Ils suivent donc Servette avec 43 points et Guetze Zurich avec 43 points. Si les Grenats veulent reporter leur 17ème titre, ils doivent l'emporter de toute manière. La partie va déboucher d'une première mi-temps exceptionnelle avec un grand grand spectacle. C'est d'ailleurs une pluie diluvienne qui vient accompagner les 22 acteurs de cette partie. Un terrain à la limite du praticable. Mais ça ne va tout de même pas gâcher ce magnifique spectacle que nous avons vu lors des 45 premières minutes. On a pu voir un Lausanne Sport très conquérant au début de partie. Omené par le duo Pontelli de chez Thur devant. C'est d'ailleurs les Vaudois qui se crient les premières occasions. Et ils trouvent la brèche à la 9ème minute grâce à Fabio Celestini. Un début en faux-fart pour les Lausannois qui se mettent sur de bons rails pour reporter le titre. De leur côté, Servette est au puté de leur meilleur buteur, Antoine Rey, qui est suspendu pour cette partie. Mais Servette ne sombre pas et revient très très vite dans la partie. 4 minutes après l'ouverture du score des locaux, Servette égalise. Et ils passent même devant en 3 minutes par l'intermédiaire du hollandais, Edwin Wurans. Qui a inscrit 2 buts coup sur coup. Et encore mieux, Servette à la 3ème minute transforme leur pénalty par Martin Petroff. Ça fait 3-1. Mais avant la mi-temps, Marco Pantelic reprend une frappe de Fabio Celestini à la 37ème minute de jeu. Et ça fait 3-2. Lausannesport revient dans la partie. Une première mi-temps assez folle. Qui laisse encore énormément de suspense. Pour la seconde période. Vraiment une première mi-temps à l'image un peu de ce championnat 98-99. Où rien n'est décidé. Et tout va se décider dans les ultimes minutes de ce championnat 98-99. Mais la deuxième mi-temps tournera à l'avantage des Grenats. Qui seront tout de même plus forts. En ce 2 juin 1999. Que leur adversaire du jour a l'image. Pour traduire cette supériorité des Grenats, des Servettiens. Un erlandais en feu. Vurence. Edwin Vurence. Qui trompe Martin Brunner. D'une frappe de l'extérieur de la surface. Juste après le retour des vestiaires. Vraiment un avantage pris au meilleur moment. Pour les Servettiens. A la 50ème minute de jeu. Puis le coup de massue. Viendra à la 87ème minute. Des pieds du bulgare Martin Petrov. Vraiment un duo Petrov-Vurence. Qui porteront Servette. Vers le titre de Ligue Nationale A 98-99. Le 17ème titre de l'histoire de Servette. Et à ce jour le dernier qu'ils ont reporté dans notre pays. Côté vaudois. Il y aura tout de même un prix de consolation. Au terme de cette magnifique saison 98-99. Puisque le 13 juin 99. Lausanne Sport gagnera. La coupe de Suisse. Face à Getze. Au Vanckdorf. Une deuxième coupe de Suisse. D'affilée. Puisqu'ils avaient déjà remporté celle de 98. Face à Saint-Gal. Et là donc le 13 juin 99. Ils remporteront tout de même la coupe de Suisse face à Getze. Donc voilà pour les nostalgiques du foot suisse de l'époque. C'était la finale 98-99 entre le Lausanne Sport et Servette. Qui avaient tourné en faveur des Grenats. Demain sera un tout autre match. Dans une saison régulière. Où les objectifs seront bien différents. Entre une équipe de Servette. Qui veut se reprendre après une première défaite. Qui n'était pas méritée du côté du Let's Seagrund. Et le Lausanne Sport doit complètement se relancer. Avec en espérant un vaude fraîcheur. Nommé Alain Casanova. On sait dès qu'il y a un nouvel entraîneur. Ça peut être un électrochoc pour les joueurs. On verra. Il a eu en tout cas deux jours seulement pour faire un état des lieux du niveau. Et surtout de l'état de forme mental et physique des joueurs. Ça va très vite s'enchaîner avec demain à la Praille. Un match important en championnat. Et mardi un déplacement à Iverdon. Que d'aucun pense déjà perdu. Donc ça peut être une semaine déjà décisive. Ça peut également être une semaine qui peut lancer parfaitement dans le bain Alain Casanova. Qui ne s'imaginait pas sur le bon Lausannois. Il y a de ça deux ou trois semaines.